Bédincelle est une société de technologie pharmaceutique et n'est pas une biotech qui développe une nouvelle molécule. Tous nos produits, tous nos programmes sont basés sur l'utilisation de molécules déjà approuvées, déjà testées. Donc le risque est très différent d'une société de biotech classique. Bédincelle rend ses molécules plus efficientes, puisque avec une injection longue action, on peut assurer de l'observance ou du traitement local. Cet impact, grâce à cette technologie de longue acting, on veut le déployer dans le monde entier, pas uniquement les pays développés, mais aussi les pays émergents. Donc Bédincelle est véritablement une société de pharmacie humaniste. Et pour asseoir dans la durée cette vision long terme, on a développé ce modèle d'entreprise innovant, où tous les employés sont actionnaires de façon massive, ce qui garantit d'ailleurs leur alignement avec les futurs investisseurs qu'on va accueillir lors de l'IPO. Nos produits, quand on les voit, consistent en une formulation légèrement visqueuse, qui a trois composantes. Donc le médicament, la molécule en question, des polymères, et ça c'est le secret de fabrique de Bédincelle, des polymères qui sont customisés à chaque application et un solvant hydrophile. Imaginez un liquide légèrement visqueux, qui soit injectable en sous-cutané. Juste après l'injection, il précipite, forme un petit dépôt de la taille d'un petit poids. Et puis, ce dépôt va libérer dans la durée le médicament de façon sécurisée. Ça semble simple, mais finalement, ce qu'on fait à Médincelle, c'est l'équivalent d'une mini-pompe virtuelle, qui soit injectable sous la peau et qui libère le médicament de façon sécurisée. Notre premier programme a démarré sa phase 3 il y a plusieurs mois. Et donc, on est dans le petit groupe de jeunes sociétés pharmaceutiques avec une phase 3. Pour mémoire, on sera la deuxième de la cinquantaine présente sur Euronext à faire son IPO avec une phase 3. On sera aussi une des rares à avoir un partenaire parmi les grosses sociétés pharmaceutiques, puisque cette phase 3, elle est faite en collaboration avec Teva. On a aussi un programme en phase 2 dans une application locale en orthopédie. Et puis, tout un pipe de produits en phase de formulation. Et là, on travaille sur un contraceptif longue action avec la fondation Billy Melinda Gates. Et puis, d'autres programmes internes, dans la dépression, la transplantation d'organes, la douleur chronique, l'anesthésie. Mon expérience montre qu'avant d'investir de façon significative dans une société, il faut valider trois choses. La technologie, on l'a fait, puisqu'elle a été maintenant injectée sur Homme aux Etats-Unis. Le business model, notre collaboration avec Teva l'a validée. Et troisièmement, l'équipe. Et là, je dis avec humilité que l'équipe aujourd'hui qui gère Medincelle, c'est celle qui l'a amenée jusqu'ici. Aujourd'hui, ces fonds vont nous permettre de faire deux choses. A la fois d'élargir le portefeuille, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités. Et puis, deuxièmement, pour certains de ces produits, les amener plus en aval dans le développement pour en extraire plus de valeurs financières.